Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence AppSysCyborg où nous allons vous présenter la solution Sedge Enterprise Intelligent. Nous allons passer une petite heure ensemble. Cette session va être animée par Guénaëlle Delaveau, chef de projet BI, et Jean-Pierre Boutin, responsable avant-vente Sedge X3. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. 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 Je te laisse la main, merci. Bonjour à tous. En préambule à la présentation Sedge Enterprise Intelligent, un rapide brief autour de AppSysCyborg et une rapide introduction à Sedge X3 pour ensuite aborder l'objet du webinaire, donc la dimension Enterprise Intelligence. Donc AppSysCyborg, qui sommes-nous ? AppSysCyborg, nous avons une expérience d'un petit peu plus de 30 ans, une expertise autour de différents métiers, ce qui nous permet d'adresser environ 3 300 clients sur différentes gammes, qu'elles soient des domaines d'ERP, des domaines décisionnels, des domaines de collaboration. Nous avons réalisé et enregistré un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros sur l'exercice 2018-2019 étant dans la même progression avec une bonne dimension sur les différents domaines. Nous atteignons à aujourd'hui environ 500 collaborateurs répartis sur 16 agences, dont deux à l'international, une à Londres et une à Bruxelles pour adresser différents clients et pour les accompagner dans les déploiements. Sur la partie France, nous représentons les quatre coins de la France avec une dernière représentation depuis début janvier 2019. Donc nous sommes représentés sur la région sud-ouest de la France avec une agence basée à Bordeaux et Toulouse. En termes d'expertise à Ciborg, nous vous adresserons quatre grands métiers pour faire un rapide résumé. Quatre grands métiers qui vont prendre des dimensions d'intégration, intégration de logiciels autour des ERP et des CRM avec deux grands éditeurs en amont, Sage et Microsoft. Sage avec différents modules, différentes lignes de produits et Microsoft autour de la dimension ERP et aussi CRM. Un métier qui va adresser la partie décisionnelle et reporting. Donc ici, on va aborder toutes les dimensions de stockage d'informations à des fins de restitution sur différents outils. Donc en complément de la solution présentée aujourd'hui. Une branche qui va permettre d'adresser tout un ensemble de solutions collaboratives, style des SharePoint et autres, de pouvoir assurer un échange d'informations inter-service, donc accompagner nos clients sur ces domaines-là. Et enfin, une nouvelle branche récemment créée autour de toute la partie hébergement et la gestion du service managé et sécurité. Donc ici, c'est de pouvoir apporter un service auprès de nos clients, d'accompagner nos clients en termes d'exploitation, donc de stockage de l'information, de mise à disposition des environnements et de pouvoir justement accompagner nos clients sur cette notion de cloud privé autour des différents domaines. Voilà rapidement pour une introduction autour de qui sommes-nous à Ciciborg. Une introduction autour de cette X3. Cette X3, donc, il y a... Donc ici, on va retrouver une dimension modulaire et intégrée. Une dimension modulaire pour pouvoir adresser aussi bien les domaines de la gestion financière que du négoce et de la production et distribution. Donc ici, c'est de pouvoir, en fonction des besoins, adresser les différents marchés et en fonction des besoins de nos prospects, de nos clients, de pouvoir mettre une cartographie applicative en fonction des besoins. L'ensemble de ces informations et modules étant disponibles dans un mode en primage ou un mode mis à disposition via un cloud. Pour rappel, donc cloud privé étant hébergé aussi bien par des services à Ciciborg que par des préfetateurs dont ça peut être... C'est le métier, mais adressé directement par nos clients. Sur la partie intermédiaire, milieu, plutôt représenté sur un fond gris, vous avez retrouvé tout un ensemble de fonctionnalités, enfin de fonctionnalités plutôt technologiques qui sont transverses aux différents modules. La notion de 3 communs de données, donc on est bien sur un référentiel unique et partagé pour adresser l'ensemble des fonctionnalités. Le client n'est référent qu'une et une seule fois, aussi bien comptablement que d'un point de vue gestion ADV, c'est de pouvoir aussi vous accompagner d'un point de vue accessibilité, donc la solution est full web, client léger et donc multi-device. Ça permet d'accéder à l'information, quelle qu'elle soit, aussi bien en mode de consultation qu'en mode de saisie, au travers des terminaux fixes, des terminaux mobiles, jusqu'à des smartphones, qu'ils soient iOS ou Android. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et enfin, sur la partie bas, vous trouvez un chapitre sur fond vert où là, on va parler de modules transverses, tels que bien évidemment la notion d'espace de travail basée sur des notions d'habilitation, des notions de métier, de gestion de rôle. Vous êtes habilité à vous connecter au travers d'un rôle ou de plusieurs rôles et donc vous allez vous voir affecter des tableaux de bord, des fonctions, tout un ensemble de dimensions. C'est de pouvoir aussi collaborer, donc partager les documents et aussi s'intégrer dans une dimension Microsoft Office, Export Excel, des intégrations avec Microsoft Outlook et ainsi de suite. Et c'est enfin aussi de pouvoir partager des process de workflow. Alors des process de workflow, aussi bien des process dits d'information. On va vous pousser une information comme quoi, par exemple, une donnée a été modifiée, une donnée sans s'il a été modifiée, vous allez recevoir une alerte par mail, par portail, par requête, ou alors d'accéder à des principes de validation au travers d'un module de workflow qui permet de gérer, par exemple, un objet de demande d'achat afin qu'il puisse être transformé en commande, un principe de validation par une autorité, chef de service, responsable des achats, pour pouvoir transformer en commande d'achat et de suivre le processus. Et enfin, c'est d'intégrer dans le standard de stock GEM tout un ensemble de dimensions opérationnelles au sens état, reporting, API, plutôt basé sur des notions de statistiques, sur des notions d'opérationnelles, c'est de pouvoir dire à un instant T quel est l'ensemble de mes commandes sur lesquelles j'ai des ruptures de stock, tous ces éléments-là étant basés sur du temps réel pour pouvoir vous donner la bonne information. Et enfin, donc, la partie reporting étudiantnelle qui sera analysée par SEU. La solution, elle est dispensée sur un ensemble de multicouches, c'est-à-dire que dans une seule base de données, on va pouvoir gérer tout un ensemble de structures, qu'elles soient de type groupe, société, établissement, site opérationnel, site logistique et ainsi de suite, pour pouvoir faire des analyses descendantes, c'est-à-dire pousser de l'information, des référentiels, les partager, mais aussi ascendantes, pour pouvoir faire des notions de préconstitution, qu'elles soient aussi bien opérationnelles, commerciales que comptables. Donc ça, c'est un point réellement important en différenciant, et c'est aussi bien évidemment d'intégrer la dimension internationale au travers des langues, mais aussi et surtout au travers des différentes législations dans les pays adressés. Et enfin, qui dit multi-sociétés, dit la gestion des transferts inter-sociétés. Donc, rapide brief d'introduction pour pouvoir maintenant aborder la partie décisionnelle, objective de ce webinar. Guénard. Merci Jean-Pierre. Bonjour à tous. Je me présente, Guénard Delavaux, chef de projet BI. Avant de vous présenter la solution directement dans le produit, nous allons vous présenter quelques slides avec quelques éléments clés. Donc, ici, cette solution de BI intégrée, pardon, mon 16X3, donc ça s'appelle Sage Enterprise Intelligence. Alors, je vais la nommer, pardon, SEI, pour plus de facilité. SEI va vous permettre de piloter l'activité de votre société grâce à différents outils de restitution, tels que les graphiques, les rapports, les tables de bord, le tout en temps réel. Toutes ces données restituées pourront être partagées avec d'autres utilisateurs, que ce soit en interne de votre société ou en externe, via des exports Excel, PDF, mais également grâce à un outil intégré à la SEI, de distribution de ces restitutions. Par exemple, vous pourrez planifier dans le temps une distribution automatique de une ou plusieurs restitutions à destination d'un répertoire réseau, par exemple, ou par INE. Vous aurez également la capacité de saisir des données dans vos restitutions SEI, c'est-à-dire que, par exemple, que vous pourriez saisir des données budgétaires, des prévisions de vente, que vous n'auriez pas, qui ne seraient pas hébergées dans SEI 3. En plus d'un accès, donc, en direct aux données de SEI 3, SEI vous permet de construire, donc, des entrepôts de données qui permettront d'accéder à des volumes conséquents de données, le tout de façon plus rapide, donc une connexion directe, tout en gérant, évidemment, plusieurs sources de données dans le même entrepôt de données. Alors, dans ce deuxième slide, nous vous présentons un peu les modalités de connexion entre SEI et là où les sources de données. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que d'abord, SEI n'est pas limité à une connexion uniquement en données de SEI 3, mais à tout produit SEI, tout non-SEI. On pourrait très bien connetter, celui à un Wikimiky, un fichier Excel, un fichier Access, un CRM, etc. Vous avez un aperçu des connecteurs qui sont disponibles dans la partie gauche de ce slide où vous retrouverez les grands classiques, SQL Server, Oracle, Excel, MySQL, Access et quelques autres. Ensuite, comme indiqué précédemment, vous avez la possibilité de restituer vos données en temps réel par rapport à votre source de données, mais donc aussi d'utiliser des entrepôts de données. L'un des intérêts majeurs de SEI, c'est justement d'utiliser du temps réel et également de l'entrepôt de données dans la même solution de BI. Par exemple, si vous voulez sortir un chiffre d'affaires quotidien, vous pourrez donc avoir un état en temps réel, bien sûr, mais à côté de ça, avoir un compte de résultat, par exemple, sur l'entrepôt de données finance, car là, vous n'aurez pas besoin vraiment d'avoir du temps réel. Sur ce slide ici, donc quelques informations complémentaires, comme le fait que SEI est compatible tout navigateur. Donc, je précise HTML5, ce qui veut dire que vous n'avez pas du tout besoin de composants externes comme Java, Silverlight, Flash, etc. Donc, ça fonctionne sur n'importe quel navigateur. La possibilité d'utiliser, donc, analyse Microsoft Excel que nous verrons en fin du webinaire, des analyses géospatiales, c'est-à-dire des cartes vectorielles, vous avez un petit aperçu en haut à gauche sur ce slide, la diffusion automatique de rapport, donc, dont je parlais avant, et puis, donc, du temps réel ou du cube OLAP. Enfin, quelques dernières précisions. Donc, cet outil de BI est intégré à CEDIC3, il y a d'autres outils, d'autres logiciels SEDGE, comme CEDIC3, et d'autres solutions SEDGE dans le monde. Et puis, vous avez ici, après, quelques chiffres sur SEI, donc, dans le monde, en Europe, et voilà, ici. Alors, nous allons poursuivre ce webinaire et rentrer dans le vif du sujet. Et, donc, je vais changer, voilà. Donc, pour vous montrer d'abord la partie intégration de SEI dans CEDIC3. Donc, je me connecte dans CEDIC3. Voilà, donc là, je suis connecté dans CEDIC3. J'arrive sur une page, ce qu'on appelle une page d'accueil, une page de navigation de CEDIC3, qui, pour l'instant, est vide. Au-dessus, vous avez des pages de navigation comme celle-ci, qui sont les standards que vous avez dans CEDIC3, qui, la plupart du temps, sont là pour vous permettre d'afficher des processus et des résultats de requêtes de CEDIC3. Et donc, ici, je vais changer. J'ai créé une page d'accueil SEI. Et ici, donc, je vais avoir plusieurs onglets. Et donc, comme exemple, sur le premier onglet, j'ai ici intégré un dashboard SEI. dans, donc, CEDIC3, donc sur cette page d'accueil. Donc, vous avez l'exemple ici. Donc, on a un tableau de bord. Ce tableau de bord, donc, permet de voir plusieurs vues SEI pour ensuite piloter plus efficacement votre entreprise. Donc, vous avez ici des vues et que vous pouvez, d'ailleurs, zoomer directement sur une vue ici. Donc, c'est du dynamique. Vous voyez que, vous voyez bien que lorsqu'on avance sur les différentes parties, on a les indicateurs qui apparaissent. Voilà. Donc, ça, ici, vous avez cette intégration, donc, comme exemple de dashboard SEI. Mais on pourrait également, alors, je voulais dire, bien sûr, dans les dashboards, on va retrouver la possibilité de mettre des filtres. Ici, j'ai un filtre année. Donc, je peux très bien les choisir une année. Appliquer le filtre, vous voyez qu'automatiquement, mon dashboard va se recharger. Voilà. Autonomiquement, en réel. Donc, là, aujourd'hui, j'ai l'année, mais je pourrais avoir la société, une section analytique, des catégories statistiques. Enfin, après, voilà. Après, on n'ajoute que dans eux comme titre au niveau des tableaux de bord. Vous pouvez également intégrer dans cette VIX3 non seulement les tableaux de bord, qui est un des objets de SEI, mais également, pourquoi pas, ce qu'on appelle les feuilles de calcul de SEI. Voilà, qui arrivent. Donc, voilà, un exemple d'autres intégrations d'objets SEI. Ici, une feuille de calcul qui est une sorte de bit TDA qui apparaît ici. Donc, que vous pouvez détailler, bien sûr, accéder comme si j'étais dans l'interface web de SEI. Donc, voilà, deuxième exemple. Vous pourriez également aussi ajouter des cartes vectorielles, puisqu'on a parlé rapidement que la SEI livre des cartes vectorielles en natif sur les pays du monde, sur l'Europe, etc. Donc, vous pourriez, voilà, très bien aussi afficher des cartes vectorielles avec la possibilité, ensuite, je reviendrai un peu dessus tout à l'heure, mais de pouvoir ensuite aller sur les pays et voir les différents indicateurs qui peuvent être du chiffre d'affaires, de la marge, ce que vous voulez, de la quantité, etc. Autre exemple, voilà, je vais vous donner l'onglet, où là, je vais avoir un autre tableau de SEI qui est intégré. L'intérêt, évidemment, c'est qu'après, il suffit tout simplement de pouvoir ajouter à tout moment une sorte de vignette web. Je vais cliquer sur web, je vais sélectionner SEI et donc, j'ai créé auparavant une entrée de menu, donc c'est la même partie Syracuse de SEI livre 3, une entrée de menu qui pointe vers l'URL de mon état SEI. Donc, j'en prends un nouveau, voilà, c'est juste ça. Et donc, automatiquement, après, non en état, voilà, j'ai ajouté un nouvel onglet avec un état SEI qui est ici, par exemple, voilà, du statistique en produits et clients par année, voilà, s'il est donc intégré. Voilà, donc ça, c'est la partie intégration, un des points forts, donc cette intégration d'SEI dans SEI livre 3. Évidemment, les pages d'accueil sont personnalisées par le profil, bien sûr, dans le SEI livre 3, donc chacun pourra avoir au choix les états SEI qu'il souhaite. Ensuite, donc voilà, voilà, ça c'était l'intégration, donc comment, à quoi ressemble SEI autrement ? Je vais vous montrer ici, donc l'interface web principale de SEI. Donc là, je me connecte dans cette interface web. Donc, puisque je me suis connecté dans l'SEI, ça veut dire que je suis identifié, que derrière, je vais pouvoir gérer déjà la partie langue, c'est-à-dire gérer le produit en français, en anglais, en espagnol, en plusieurs langues, sans problème, et également gérer la partie sécurité, c'est-à-dire que dans l'SEI, nous avons une partie de sécurité qui va permettre de, par utilisateur, définir à quoi a accès l'utilisateur au niveau des fonctionnalités des SEI, est-ce qu'il a le droit de créer des rapports, des répertoires, des dashboards, et également d'aller jusqu'à la partie données, c'est-à-dire de pouvoir autoriser ou non à voir les données de la source de données, c'est-à-dire, par exemple, j'ai un tableau sur des représentants avec des marges, eh bien, tel utilisateur ne devra voir que son code représentant à lui-même et ne verra pas les chiffres des autres représentants ou ne verra pas, par exemple, la colonne marge. Ça, c'est des exemples sur cette sécurité. Alors, cette interface web, elle se présente avec quatre tiroirs principaux ici. Un qui s'appelle le centre de commande qui est le plus important, favori qui va permettre d'aller mettre vos favoris sur votre profil SEI. Les tableaux de bord, donc on va retrouver ici les tableaux de bord comme vous avez vu dans l'intégration de 16X3 avec différents tableaux de bord par métier qui sont déjà là et enfin un dernier tiroir qui feront les rapports. Le plus important des ongles est donc le centre de commande. C'est ici, vous allez retrouver, vous allez créer vos vues, SEI, des types graphiques, feuilles de calcul, etc. Donc ici, vous avez, à partir du vent jusqu'à la gestion de projet ENZ11, vous avez tout ce qui est standard livré par Sedge, des exemples. Tout ça, c'est de l'accès direct sur la source de données, donc par exemple, sur Sedge3. Donc on va retrouver si on détaille dans les ventes ou des choses sur les factures, les commandes, les livraisons, l'IDL. Si je rentre sur les achats, sur les commandes d'achat, vous allez avoir des exemples ici de vues qui ont été faites. Vous avez une petite icône de vente qui vous représente pour savoir un peu quel est le type de vues et celui-ci. Est-ce que c'est plutôt un tableau ? Est-ce que c'est un graphique ? Est-ce que ce sont des KPIs ? Etc. Donc voilà, là vous avez tout ça qui est livré par standard, qui est disponible, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez dupliquer pour les réutiliser, bien sûr, ici. Ensuite, vous avez, donc, sur la partie entrepôt de données ici, tout le standard qui est livré sur des états sur les entrepôts de données de S&I. Donc là, je peux aller donc détailler des états sur les ventes, donc sur les entrepôts de données de ventes, production, stock, achat, etc. Par exemple, ici, voilà, j'ai des top 5, des top 10 que je peux ouvrir et utiliser et réutiliser, voilà, par exemple. Voilà, tout ça, c'est du standard disponible sur lequel vous pouvez modifier, utiliser directement. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail, donc je vais refermer ça. je vais vous montrer comment on réalise un état, un état CFI, voilà, on va aller dans France ici, on va prendre un exemple avec des amis de facture, donc de partisans, donc ce que je vais faire, je vais faire un tube droit, nouvelle vue, j'en profite, donc, grâce à cet écran-là de vous montrer donc un peu tout ce qui est disponible comme type de représentation dans la CFI, donc vous avez donc des graphiques, des petites barres ici, au choix, en gros, on a à peu près une centaine de types de représentation. Vous avez la possibilité de faire des graphiques des types lignes ici, des graphiques en secteur, donc des feuilles de calcul sur lesquelles je vais revenir pour un exemple juste après, des cartes vectorielles, donc je vous en parlais tout à l'heure, donc cartes du monde, cartes d'Europe, cartes sur certains pays, la France évidemment, ici, vous avez, et d'autres types de représentation divers, voilà, des capillages, les capillages, c'est un titre, chiffre d'affaires du noir, et dessous, un indicateur qui va apparaître, voilà, donc ça c'est comme exemple, des jauges, des noèges de points, combinaisons, etc., donc vous avez pas mal de choix de représentation en standard. Alors, on vous en prend un exemple, je vais repartir d'ici, faire une vue, donc là, je vais choisir une vue de type feuille de calcul, donc qui est un, un sort de tableau, voilà, donc j'arrive sur cet écran là, donc là, je vais mettre un titre, après on arrive sur trois éléments importants qui sont, qu'est-ce que je vais mettre en colonne, qu'est-ce que je vais mettre en sous-total, et qu'est-ce que je vais mettre en pivot, donc là, je vais faire un exemple, déjà on va aller sur les colonnes, donc on va rajouter par exemple, vous avez, des ou moins, la possibilité de chercher les champs automatiques, voilà, en tapant le début, ou en tout cas, certaines parties des champs, on va rajouter, voilà, ensuite, donc ça, j'ai rajouté deux dimensions ici, et je vais rajouter des indicateurs, donc on va prendre par exemple, les montants en devise de société, donc le chiffre d'affaires, et la marge en devise de société, voilà, et tu cliques sur OK, donc je retrouve donc, mes champs en colonne, copiant mon société, et mes deux indicateurs, ensuite, sur la partie groupe, je vais par exemple dire, je vais faire un total par société, une sous-totalisation par société, voilà, et ensuite, j'arrive sur le pivot, donc le pivot, je vais vous montrer après, dans l'écran d'après, à quoi, à quoi ça sert, et quel est l'intérêt du pivot, donc je confie en, voilà, et mon état va se calculer, voilà, ici, donc on va mettre un petit peu, arranger, deux secondes, voilà, ajuster, pour que ce soit plus propre, donc je retrouve bien, en, ici, mon groupe, qui donne bien mes sociétés, donc pour l'information, je suis connecté sur Sajig 3, sur le dossier SID, des FEDS, donc j'ai bien mes sociétés, qui sont ici, en sous-totalisation, et à l'intérieur, donc pour l'instant, j'ai dit que je voulais, le code client, le nom de la société, et le chiffre d'affaires, et la marge, donc si je détaille, par exemple, une des deux sociétés françaises, du dossier, de démons de FEDS, je retrouve bien à l'intérieur, mon code client, ma société, mon nom de, je ne suis trompé d'ailleurs, j'ai le nom d'associé, que ce soit le nom du client, et donc les indicateurs, qui seront ici, le chiffre d'affaires, et la marge, donc voilà un petit peu, un exemple, donc après, le pivot, qu'est-ce que c'est le pivot, donc je vais avoir, sur la droite, ici, un bouton, qui s'appelle dimension et mesure, c'est ici, que je vais pouvoir aller chercher, donc tous les champs, qui sont mis à disposition, par SEI, pour enrichir mon tableau, aussi, donc j'ai les dimensions, les dimensions, les descriptions, les mesures, les dimensions, donc ce sont des axes d'analyse, importants, donc j'ai retrouvé, cote société, l'année, des groupes de stade client, enfin voilà, après tout ce que j'ai, des descriptions, qui sont des libellés, associés aux dimensions, le nom de la société, le nom du client, le nom du site, le libellé de l'article, qui sont ici, et enfin, les mesures, qui sont donc, des indicateurs, donc des champs, qui peuvent être sommés, calculés, donc là, je suis sur des ventes, donc évidemment, j'ai de la quantité, du montant, du chiffre d'affaires, de la marge, si j'étais partie sur de la comptabilité, j'aurais du débit, du crédit, du solde, etc. Donc là, dans l'exemple, pour le pivot, qu'est-ce que le pivot, je vais prendre l'année, et mettre l'année, alors c'est du glisser déposé, tout simplement, je lâche mon pivot, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, automatiquement, SEI m'a éclaté, mes deux indicateurs, qui étaient le chiffre d'affaires, et la marge, automatiquement, par année, ici, en faisant juste deux clics, pratiquement ici, d'accord ? Donc aujourd'hui, là, pour l'instant, je n'ai aucun filtre, je sors tout, tout ce que j'ai dans mon dossier, le démo, SEI 3, mais voilà à quoi sert le pivot, donc le pivot, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, c'est-à-dire que si vous me dites, voilà, l'année, c'est bien, mais moi, je veux à l'intérieur, le détail par trimestre, à l'intérieur de chaque année, et bien, je retourne dans mon objet, mon bouton, ici, et je vais aller chercher le trimestre, et voilà, de toute façon, je ramène le trimestre, voilà, et qu'est-ce qui s'est passé ? Je retrouve mes années toujours, mais avec à l'intérieur, mon trimestre qui a été ajouté, donc Q1, Q2, Q3, Q4, pour chaque année. Voilà un exemple du pivot, là, j'ai fait sur un peu un pivot de type temps, mais vous avez pu mettre une section analytique, une catégorie statistique client, fournisseur, représentant, j'aurais pu éclater mes montants par représentant de colonne, en faisant un simple clic. Vous pouvez également, donc ce qui est très souple, c'est-à-dire que si vous me dites, non, moi je veux le trimestre Q1, Q2, Q3, Q4, mais avec les années à l'intérieur, c'est tout simplement un glissé, décousé. Voilà, qu'est-ce qui a changé ? J'ai mes trimestres, Q1, Q2, Q3, Q4, et qui ont été maintenant éclatés par année. Voilà un exemple un peu de, de à quoi sert le pivot dans les CIs. J'ai dit que j'avais aucun filtre pour l'instant, donc évidemment on va pouvoir filtrer tous les tableaux, toutes les JSI, donc il y a plusieurs façons de faire des filtres. La première façon la plus rapide, est de dire, je viens sur une donnée ici, par exemple la société de faire 10, de cliquer, et de faire tout simplement ajouter au filtre. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a le lien en bas, automatiquement, code société égale F10, je n'ai plus que ma société F10, qui est présente dans mon rapport. Voilà, première façon de faire un filtre, en tout cas c'est la façon la plus rapide, ici. Autre possibilité, c'est d'aller dans l'entête, d'aller sur les dimensions, de faire un sous-droit, de faire afficher des listes de sélection, et je vais retrouver, comme si j'étais un peu dans l'X3, dans l'X3, de retrouver ma liste de société. Et l'intérêt, c'est que je peux faire, grâce à la touche contrôle, une multiselection, confirmée, selon les mouvements que je vais avoir, voilà, j'en ai que trois sociétés où j'ai des mouvements, et bien automatiquement, S&I m'a fait un filtre avec un imme et une imme derrière les sociétés. Deuxième façon de faire des filtres, évidemment, il y aura ici la possibilité de faire des filtres avancés avec des i, des e, des parenthèses, voilà, de faire des filtres beaucoup plus compliqués, que vous pourrez même sauvegarder pour les réutiliser dans d'autres vues S&I. Ensuite, évidemment, donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire beaucoup de choses sur la personnalisation, sur les couleurs, sur les présentations conditionnelles. Donc, là, l'exemple que je pourrais vous montrer, c'est de dire, par exemple, ici, je vais avoir une analyse des budgets où là, j'ai mis des, une partie avec des flèches rouges, des flèches vertes, qui sont tout simplement des, des présentations conditionnelles où j'ai dit, ben voilà, si le montant est un s'agratant, je mets une petite flèche rouge, si c'est un s'agratant et je mets une autre couleur, c'est tout simplement, ici, dans le formatage de colonne, où j'ai des règles, des règles qui permettent de définir, eh bien, des présentations conditionnelles. Donc, c'est sur la police de caractère, la couleur, sur les viscônes infectés à côté, etc. C'est un premier exemple. Autre exemple, c'est d'aller mettre plus de couleurs, par exemple, ici, sur une balance AG, que j'ai réalisée rapidement, avec, donc ça, vous avez aussi ici, donc là, évidemment, la possibilité d'avoir des indices, au niveau des chiffres, également, voilà, ici, vous en avez un, et de mettre des couleurs, par exemple, ici, sur une balance AG, où j'ai été mettre, vous allez voir, en rouge, ce qui est, ce qui est en dépassement depuis plus de 90 jours, voilà, avec du vert, du jaune, etc., et des ruptures, et des couleurs sur les ruptures, comme ici, sur le mode, la méthode de paiement. Voilà, donc, voilà un petit peu, donc, beaucoup de choses, de possibilités sur les couleurs, sur la présentation, alors, l'intérêt, évidemment, c'est aussi, de pouvoir partager, partager, de partager ces données-là, alors, j'ai juste un petit souci, pour partager, voilà, on va, j'ai quelque chose à droite, on va revenir, voilà, donc, on va revenir comme ça, avec notre outil de webinaire, et notre cache, et les fonctions à droite, voilà, de pouvoir partager la donnée, parce que l'intérêt, c'est bien sûr, c'est que j'ai jamais mes données qui sont restituées, mais moi, je veux pouvoir les partager avec des personnes de l'entreprise ou de l'extérieur, donc, vous avez ici un bouton partage, qui va vous permettre de partager ces données, donc, le premier, c'est le plus simple, c'est d'exporter la donnée, donc, on va retrouver du grand classique, du PDF, du Excel, du CSV, etc., donc, par exemple, de faire du Excel, OK, il demande de télécharger le fichier, donc, selon le navigateur, vous avez une information qui va arriver en haut ou en bas, là, je vais cliquer là, voilà, j'ai mon fichier exporté, et donc, dans Excel, qui va s'ouvrir, voilà, je vais retrouver mon export de mon fichier, de ma GSI, avec les couleurs, les sous-totalisations, etc., donc, ça, c'est une des premières possibilités d'export, d'export de vos données, dans les autres possibilités, vous pouvez envoyer par mail, aussi, donc, l'envoi par mail, c'est tout simplement aussi le choix d'un format d'export, PDF, Excel, etc., et la possibilité de mettre des emails ici, avec des points de vue à vue, si vous avez plusieurs personnes, donc, un terme externe, un objet, un message, de faire envoyer, SCI va créer la pièce, la pièce jointe, bien sûr, selon le format que vous avez choisi, et envoyer votre VIEI par email. Dans les autres possibilités que nous avons, nous avons également envoyé un commentaire, donc, envoyer un commentaire, c'est tout simplement une copie d'écran qui est faite de votre état par SCI, ensuite, vous pouvez apprendre un petit marqueur ici, et dire par exemple, tiens, mais pourquoi j'ai ce chiffre ici, l'entourer, ici, mettre éventuellement un texte devant, voilà, dire, qu'est-ce que c'est que ce chiffre, voilà, et ensuite, de dire tout simplement, soit vous téléchargez cette copie d'écran sur votre poste, soit, exactement pareil tout à l'heure, vous l'envoyez par mail, vous mettez vos mails, un objet, un message, et vous voyez qu'ici, SCI a fait une copie de votre état, avec le commentaire, etc., voilà, dernière petite chose sur le partage, qui est vraiment intéressante, c'est la planification de distribution, j'en parlais au départ, donc la planification de distribution, va vous permettre d'envoyer votre état, donc ici, donc vous vous dites, moi, cet état me plaît, je vais le recevoir toutes les semaines, tous les mois, eh bien, vous allez dire cet état-là, je vais vous mettre une description, vous avez deux façons d'envoyer, de planifier, c'est d'exporter, donc, via Excel, PDF, comme ce qu'on a vu auparavant, et de l'envoyer par courriel, par email, mais vous avez aussi la possibilité de planifier pour que vos états, ensuite, soient exportés et enregistrés sur le réseau, donc sur un lecteur partagé dans votre entreprise, d'utiliser cette possibilité-là. Ensuite, une mail, vous mettez toujours pareil, un objet, une description, et enfin, vous avez ici, donc, cette partie planification, avec la possibilité de mettre une seule fois, avec des intervalles, pour vous envoyer toutes les heures, toutes les deux heures, par jour, par semaine, par mois, avec même une date d'expiration. Donc voilà, là, à partir de cette option-là, j'envoie cet état-là, à moi-même, pour l'instant, selon, voilà, une période définie ici. Il faut savoir également que nous avons la possibilité, sur ce planificateur qui se trouve ici, de faire beaucoup plus, c'est ça, c'est-à-dire que, ici, de pouvoir planifier, toujours pareil, donc soit on envoie par email, ou dépose sur un lecteur réseau dans l'entreprise, c'est toujours la même possibilité, mais ici, de retrouver toutes les vues ISI qui ont été créées dans le produit, et de sélectionner vue par vue, dire, je veux envoyer celle-là, je veux envoyer celle-là, je veux envoyer celle-ci, voilà, ensuite, d'aller dans les utilisateurs et groupes, là, je retrouverai mes utilisateurs ISI, dire, je l'envoie à Guémane de la Vaud, je l'envoie à telle personne, avec la possibilité, éventuellement, d'envoyer également en externe, ISI, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas ISI, via directement ses emails ici, donc pourquoi pas, d'envoyer les documents à des clients, régulièrement, de planifier ça tous les mois, que notre client reçoive un état ici, de mettre éventuellement des conditions, c'est-à-dire qu'on pourrait directement dire, cet état-là ne va partir dans cette planification que, voilà, et bien, par exemple, un état de stock qui ne partira que, si le stock est inférieur à zéro, par exemple, donc grâce à ça, de remettre toujours objet description d'email, et de retrouver la même chose que l'auparavant, c'est-à-dire la planification, est-ce que je l'envoie tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, etc. Voilà, donc là, vous avez vraiment un planificateur, vraiment intéressant, et très complet, sur cette partie-là. Je vais revenir à la série, ici, une petite chose encore, pour terminer sur les parties cartes vectorielles, puisqu'on en parlait tout à l'heure, donc, si je viens dans, ici, voilà, cartes vectorielles, donc on a des cartes vectorielles, donc si je prends, par exemple, ma carte d'Europe, ici, donc je vais retrouver une carte d'Europe, avec, donc, des couleurs, toutes les couleurs, qui, bien sûr, peuvent être changées, par l'utilisateur, et puis, donc, au fur et à mesure que je vais, sur les pays, ici, sur ma carte d'Europe, je vois mon total d'indicateurs, qui est ici, le chiffre d'affaires, mais j'aurais pu mettre, donc, les marges, les quantités, ce que vous voulez, et automatiquement, voilà, avec des couleurs, je vois ici, mes chiffres, en bougeant ma souris. L'intérêt aussi d'ESSEI, c'est de pouvoir, de partir d'une vue ESSEI, et d'aller vers une autre, c'est-à-dire que si je suis sur la France, ici, je peux quitter sur la France, ici, j'ai un petit bouton lien vert, dans ce qui va arriver, je vais pouvoir dire, eh bien, je veux maintenant, de partir de la France, et d'aller vers ma carte vectorielle de France, et donc, automatiquement, je vais tomber sur ma carte de France, qui va être par département, et retrouver mes chiffres, ici, par département, ici, par exemple, dans la Gironde, cette 72 000, la Lure Atlantique, etc., de voir mes chiffres par département, et vous pourriez continuer comme ça, autant de fois que vous voulez, c'est-à-dire, à la fin, partir, par exemple, d'un département ici, et de repliquer, faire l'inverse, et d'aller chercher un état, et celui, qui serait, par exemple, plutôt un état de type feuille de calcul, c'est-à-dire qu'il va être, il va justifier vos chiffres, et d'ouvrir un troisième onglet, avec cet état SEI, qui vous va justifier à vos chiffres. Donc là, c'est vraiment une fonction de lien vert, qui vous permet de basculer d'un état SEI, vers un autre. Donc voilà un petit peu pour la partie SEI, la partie web d'SEI, qui vous permet de travailler dedans, donc évidemment, les tableaux de bord qui sont ici, que je présentais tout à l'heure, qu'on va retrouver ici, les tableaux de bord, vous pouvez les faire, vous créez vous-même vos tableaux de bord, au départ vous avez un tableau de bord vive, et que vous allez ensuite, vous allez tout simplement aller dans le centre de commande, exemple ici, je modifie mon tableau de bord, je ne veux pas que cette vignette-là, il ne me perresse plus, j'enlève la vignette, et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans le centre de commande, et je vais faire, un petit peu comme faire mon marché finalement, je vais aller chercher, une vue que j'ai faite, ou une vue standard d'ailleurs, SEI, celle-ci par exemple, et je fais un glissé déposé, et je lâche dans le tableau de bord, voilà, et ensuite, je sors du mode édition du tableau de bord, je reviens, pour faire un peu les choses, et voilà, et maintenant, j'ai mis à jour mon tableau de bord, qui est enregistré. Voilà un petit peu sur la partie web, je vais faire un dernier focus, sur la partie qui est importante, sur la BIM Excel, donc ce que nous allons faire, c'est que je vais, je vais revenir sur ici, donc la BIM Excel, c'est quoi ? C'est tout simplement, un exécutable, qui est installé sur les machines clients, sur les postes clients, un exécutable qui est installé sur chaque poste client, cet exécutable va vous permettre d'avoir un nouvel onglet, donc ici, qui s'appelle complément, avec des fonctions d'SEI. Ces fonctions d'SEI, donc dès que je vais vouloir l'utiliser, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, évidemment, je vais donc me retrouver à me connecter dans l'SEI, dans Excel, voilà, donc, la même chose, on va hériter évidemment de la partie sécurité, c'est-à-dire que toute la sécurité sur les données, sur les fonctionnalités d'SEI va être automatiquement aussi gérée dans la BIM Excel ici. Voilà, donc je me retrouve dans Excel, connecté sur SEI, et donc, l'intérêt évidemment, c'est de pouvoir récupérer, eh bien, tous les processus, c'est-à-dire, un peu les univers, avec tous les champs, par exemple, tout à l'heure, j'étais sur l'analyse des factures, eh bien, je vais me retrouver dans Excel, avec tous mes champs, disponibles, un petit peu comme quand j'ai fait ma feuille de calcul dans l'interface web, et ensuite, de faire ma sélection de champs et de dire, voilà les champs que je veux utiliser dans Excel. Donc, le résultat, c'est quoi ? C'est, je vous montre quelques petits exemples de fonctionnalités. Donc, d'abord, on a par exemple ici, la fonction pivot, la fonction pivot, c'est de faire des tableaux croisés dynamiques dans Excel. Donc, ici, je cite des exemples. Donc, c'est du tableau croisé dynamique standard Excel, que vous connaissez peut-être déjà tous, sauf que, via la DIM Excel, j'ai pu récupérer automatiquement les champs que je voulais mettre dans mon tableau croisé dynamique via la DIM Excel, et ensuite ajouter ici ce qu'on appelle des segments qui sont des fonctionnalités d'Excel, et qui me permettent après, voilà, j'ai département et représentant, par exemple, et puis de dire, de faire de la sélection sur mes segments, et que mon tableau croisé dynamique automatiquement va se rafraîchir, toujours avec aussi la possibilité de faire de la multi-sélection dans les trois départements ici, ou alors, éventuellement aussi, de pouvoir, là, je suis sur les représentants, et bien, je veux que les deux lignes, et bien, j'ai la ligne avec les trois représentants ici, et vous voyez qu'en plus, les segments sont liés entre eux, c'est-à-dire que si je sélectionne mes représentants de ligne, on voit très bien ici, dans l'autre segment Excel, que ça ne correspond que, il n'y a que trois départements qui sont bien ici, représentés. Autre exemple ici, voilà, vous en avez un autre ici, avec plutôt du négose, des quantités commandées, expédiées, etc., avec des sites d'expédition, transporteurs, numéros de tournée, et j'ai un autre type de segment, ça s'appelle une chronologie dans Excel, où là, j'ai mon année, mes années, et bien, je clique sur l'année automatiquement dans la voie gauche, et rafraîchis, je peux prendre deux années si je veux. L'intérêt de la chronologie, c'est également que vous avez des hiérarchies, car je peux passer des années en trimestre, et donc, dans ce cas-là, sélectionner plusieurs trimestres, etc., passer en mois, etc., voilà des exemples de tableaux croisés dynamiques, et enfin, un dernier un petit peu plus imposant, où là, j'ai l'année, le mois, le représentant, des sections éthiques 1 et 2 en segment, mes sociétés, mon tableau qui est à la gauche, et bien, dès que je vais sélectionner une année, un mois, mon tableau va se... donc, on peut le détailler, bien sûr, puisque c'est le tableau croisé dynamique, ici, dès que je sélectionne mes segments, mes critères, finalement, et bien, je retrouve toutes mes données, si je prends un représentant, je vois, on me fait plus que ça concerne ces deux sections-là, Excel-là, on voit bien les sociétés qu'on va ici qui sont sélectionnées, voilà, et donc, voilà, je vais tout, ensuite, faire bouger, faire, voilà, rafraîchir, automatiquement, mon tableau croisé dynamique, comme ça. Évidemment, l'impact ici, c'est de dire qu'une semaine après, un mois après, quand j'ouvre mon fichier Excel, je me collecte la SI, et automatiquement, je... Excel est rafraîchie en temps réel. Je n'ai pas besoin de faire d'exploit Excel de X3, par exemple, voilà, d'exploit X3 dans un fichier, on va dire, brut, comme on le ferait peut-être autrement aujourd'hui sans SI, donc je remets à jour à chaque fois, toutes les semaines, tous les jours, et ensuite, pour que mon tableau croisé dynamique soit à jour. Là, je me collecte dans SI, automatiquement, via ce connecteur, les données sont récupérées, et une fois plus, sur toutes les données d'SI, donc de votre source de données, que ce soit de la compagnie, de l'achat, de la vente, des stops, de la production, etc. Voilà, ça, c'est une des premières possibilités. Dans les fonctionnalités de cet adime Excel, une autre possibilité que nous avons aussi, qui s'appelle l'assistant de formule. J'ai un exemple ici, donc je vous connais toujours dans les SI. Voilà, donc là, il faut se connecter. Voilà. Donc, autre exemple de fonctionnalité de l'adime Excel, c'est ici d'avoir un tableau, avec par exemple, ici, vous voyez des mois, donc janvier à juin, avec des indicateurs, chez d'affaires, marge, etc. Ici, je vais les amener en tête ici. Et donc, l'intérêt c'est quoi ? C'est qu'ici, chaque cellule, ici, on voit qu'on a une formule de calcul assez compliquée, alors évidemment, je vous rassure, on n'a pas été à saisir. Eh bien, si je vais dans l'adime Excel, ici, dans l'onglet complément, complément, eh bien, j'ai une fonction qui s'appelle l'assistant de formule, ici. Et lorsque, l'intérêt c'est quoi ? C'est que je vais choisir dans cette cellule où je suis là, où j'ai 1639, 1687, je vais choisir l'indicateur que je veux avoir apparaître, donc ça peut être des millions de temps, du chiffre de fer, de la marche, ce que vous voulez. Je vais dire quelle est l'opération que je fais dans la cellule, donc ça, ça va être somme, puisque je pourrais faire du guin, maxi, compter les enregistrements, etc. Et ensuite, au niveau des critères, on voit en haut à gauche, ici, j'ai ajouté une sorte de cartouche avec des critères, où j'ai mis les sociétés, donc j'ai mis les toits pour toutes les sociétés. Quelle est l'année N, quelle est l'année moins 1, quelle est l'année 2 qui correspond à mes entêtes de colonne ? Et l'intérêt, évidemment, ce qui est vraiment intéressant, c'est de dire que les critères, le code société, on voit que j'ai une référence à la colonne C2, c'est bien ici où se trouve ma notion de société. L'année, on voit que comme je suis dans la partie N, eh bien, je vais essayer d'aller chercher dans la colonne C3 pour avoir l'information du mois, etc. ou de l'année, pardon. Et donc, l'intérêt que ces fois après, c'est que si je viens dans les sociétés dont l'étoile part des choses de dire que je prends toutes les sociétés, eh bien, il suffit que je tape un code société, automatiquement, tout est recalculé dans Excel. FR20, je prends mes sociétés, voilà. Tout ça, via le connecteur SI, via le connecteur SI, il va dans l'ex-3, dans l'ex-3, dans la science de données, et il va ramener automatiquement les chiffres, ici. Et si je remets l'étoile, je repasse en multi-sociétés, donc j'ai toutes les informations, mais après, je pourrais le faire sur d'autres dimensions de prix, c'est-à-dire dire plutôt 2008, 2017, 2016, 2019, et je vais changer, voilà, mes calculs sont reçus automatiquement, 2017, etc., voilà. Et donc, tout est recalculé, ici, dans mon tableau. C'est une des deuxièmes fonctionnalités. Il y a beaucoup de choses, vous avez également la chose qui est très intéressante, qui est les duplicateurs, duplicateurs, tout simplement, très rapidement, je dis, quelle est la dimension que je veux éclater ? Là, j'ai un tableau qui est global, général, multi-société, puisque j'ai étoile. Moi, je veux un onglet par société. Et bien, tout simplement, je prends cette fonction duplicateur, je dis, quelle est la dimension que je veux éclater automatiquement ? Et ensuite, je lui dis, où se trouve la dimension, l'information ? Et bien, l'information est ici, évidemment, dans société. Et quand je fais OK, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, l'EFI, il va, il est en train de travailler, il est en train de prendre mon état global, général, société, multi-société, il va me créer un onglet par valeur qu'il a trouvée dans les sociétés. Donc, il va être en train de travailler, ça va arriver. Voilà, automatiquement, je passe d'un tableau global, société, à un onglet. Voilà, il a terminé, vous voyez ici. Donc, j'ai mon tableau de départ, multi-société, et automatiquement, il fait, grâce à cette fonction, à créer un tableau, un onglet, par société. Je vais faire par société, vous aurez pu le faire par représentant, par section politique, par année, Enfin, il n'y a rien de possibilités sur ça. Mais voilà, on a un clic, quelques clics, j'ai réussi à générer automatiquement, à partir d'un tableau assez généré ici, tout, tout, nous onglet ici. Bon, voilà, donc des cellules ici, où je peux faire tout, totalement ce que je veux, c'est-à-dire que je peux très bien mettre ici du chiffre d'affaires, mettre des achats ici, mettre du budget, mettre des stocks, enfin, voilà, il n'y a aucune limite, finalement, grâce à cette fonctionnalité dans Excel, de pouvoir dire ici, qu'est-ce que je veux mettre ici comme formule et celui-ci. Bien sûr, vous pouvez mettre des formules, exemple ici, à côté des formules Excel, puisque là, après, sur un écart mois, bon, l'écart mois, c'est simplement la comparaison entre le mois n et le mois n-1, donc là, on repasse sur du Excel classique, ici, mais tous les autres cas, vous voyez, c'est vraiment une formule automatique, grâce à cet système ici, et évidemment, l'intérêt, c'est que vous faites une ligne et ensuite, vous tirez la formule, même dans ce cas-là, vous tirez la formule vers le bas et, voilà, évidemment, vous ne voulez pas faire cellule par cellule, tirer vers le bas, tirer vers la droite, etc. Voilà un peu les possibilités dans cette partie à DIN, il y a plein d'autres choses, évidemment, qui existent, dans cette partie à DIN Excel, mais vous auriez vraiment l'intérêt de ce connecteur qui permet ensuite de s'affranchir un peu d'éventuelles limites qu'il pourrait y avoir dans les sujets, dans la partie web, et ici, de dépasser toutes les limites possibles et d'aller faire ce que l'on veut au niveau de ces tableaux de reporting, de BI ici. Voilà un petit peu sur cette partie à DIN Excel. Je vais revenir sur la partie, donc, voilà, ici, sur notre PowerPoint. Donc, c'était sur, nous avons vu sa partie démonstration. Donc, avant, juste un petit, voilà, un petit, juste un petit peu sur ce qu'il faut retenir sur cette position de BI et de SEI. Donc, l'interface web, donc pas d'outils installés sur les machines clientes, c'est du HTML5, vous avez compris que ce n'est pas de composant additionnel, donc voilà, juste avec l'URL, la personne se connecte et accède à la SEI. C'est un outil, je pense que vous avez compris, qui est vraiment une simple utilisation. Vous avez vu des drags and drop dans les USI, donc vraiment simple utilisation. Ce qui est important également, c'est qu'on puisse donc récupérer des données en réel, donc vraiment, votre SEI 3, vous passez une écriture, vous saisissez une facture, juste derrière, vous rafraîchissez votre état SEI, vous aurez la donnée, ou éventuellement, donc passer par aussi ce qu'on appelle les cubes de lab, qui sont des entrepôts de données qui sont vraiment quand même essentiels, à partir du moment où on a beaucoup de users SEI et beaucoup de volumes dans le SEI 3, fortement conseillé d'utiliser les entrepôts de données, c'est ce qu'on fait principalement avec nos clients, ce qui n'empêche pas d'avoir quelques états, pourquoi pas, en temps réel sur le SEI 3 ou une autre source de données. On a des cubes de lab standard livré, donc sur SEI 3 et d'autres solutions, si on revient sur le sujet SEI 3, vous avez bien sûr des cubes de lab des entrepôts de données livrés sur tous les métiers, comptabilité, achat, vente, stock, production, CRM, immobilisation, donc tout ça, c'est des livrants standards. Bien sûr, vous avez la main pour tout modifier, c'est-à-dire ajouter des champs spécifiques, ajouter des champs standards qui ne seraient pas été, bien sûr, tous les champs standards ne sont pas mis dans les entrepôts de données puisque sinon ça serait un peu énorme. Donc vous avez toute la main pour modifier tout ce que vous voulez après formation. On a donc des rapports, les tableaux de bord, vous avez vu, standard qui sont livrés par domaines de métier, donc vous pouvez utiliser, réutiliser, dupliquer, vous ne partez pas d'un projet qui est vide. Vous avez une exploration qui s'appelle drift down jusqu'à la donnée SEI 3, c'est-à-dire que quand c'est de la BI, mais c'est de la BI qui permet vraiment de descendre jusqu'à, par exemple, sur les factures, à la ligne de facture, c'est-à-dire que la quantité, le prix de terre, la remise, etc. Donc vraiment, vous descendez au numéro de facture grâce à cet outil-là. Ce n'est pas que de la consolidation de données, vraiment, on peut sortir un grand livre en comptabilité, par exemple. Voilà, vraiment, on va au niveau que vous souhaitez. Une intégration SEI 3 que je vous ai présentée en tout premier lieu avec sur les pages d'accueil de SEI 3 où là, vous pouvez partager vos tableaux de bord, vos VSI, etc. Tout ça, chacun sur son profil. du partage et la distribution de rapports, donc voilà, ou même d'ailleurs de dashboard. Donc ça, c'est vraiment ce planificateur qui est vraiment intéressant et très puissant pour pouvoir pousser l'information en interne ou en externe de votre entreprise. La DIN Excel qui est vraiment un ajout qui est bien compris dans la licence, qui fait partie du produit, donc qui va vous permettre vraiment de, comme je dis tout à l'heure, de faire pratiquement aucune limite sur la restitution sur la restitution de vos tableaux. Et enfin, sur un élément que je n'ai pas abordé, il faut savoir que vous avez une application mobile SEI que vous pouvez trouver sur le PlayScore et l'Android et l'US qui va vous permettre ensuite de connecter vos états, vos dashboards et de pouvoir, voilà, tout simplement, par exemple, sur une tablette ou un smartphone, de voir vos dashboards, de rafraîcher vos dashboards, de voir vos états SEI sur cette application. Voilà, j'ai terminé, nous avons passé sur les éventuelles questions, donc j'ai reçu, je pense, Charlotte, et tu es là, Charlotte. Merci, Ténel, pour cette présentation. Donc, une première question concernant le version IMEG compatible avec SEI, donc SEI est-il compatible avec toutes les versions X3 ou uniquement avec la dernière version, donc la V12 ? Alors, SEI est compatible depuis les versions 6.5, voilà, depuis les versions 6.5, donc depuis déjà un petit moment, donc non pas uniquement les versions 7 à 12 qui étaient les nouvelles versions web, etc., mais même sur une version, on va dire, sur un client lourd, comme une version client lourd 6.5 de X3, c'est totalement compatible, pas de problème. Quel est l'intérêt de travailler sous Excel plutôt que directement sur SEI ? Alors, c'est ce que j'expliquais un petit peu, c'est-à-dire que le fait de pouvoir profiter de la souplesse et de la flexibilité d'Excel, c'est-à-dire de faire des tableaux très complexes avec des données multiples, de multimétiers, voilà, c'est vraiment l'intérêt de passer dans Excel, la plupart, donc voilà, bien sûr, les gens connaissent Excel, travaillent sur Excel tous les jours ou presque, donc maîtrisent peut-être déjà les tables croisées dynamiques, les formules de calcul, etc., et donc vraiment l'intérêt, c'est de faire des tableaux beaucoup plus complexes que peut-être on pourrait faire dans SEI et s'affranchir de ces petites limites éventuelles et vraiment, voilà, de faire des tableaux multi-onglets, voilà, c'est vraiment l'intérêt d'Excel, voilà, de souplesse, de flexibilité et parce que tout le monde ou presque, je dirais, connaît Excel. Nous utilisons CEDGICS 3, faut-il une licence supplémentaire pour pouvoir utiliser SEI ? Alors oui, totalement, oui, tout à fait, donc vous avez une partie licence côté serveur, SEI, et côté user, donc vous prenez tant de user SEI nécessaire, donc vous avez effectivement une partie licence qui s'ajoute à la licence CEDGICS 3, avec plusieurs niveaux selon les fonctionnalités que vous voulez utiliser dans l'SEI, voilà, côté serveur, côté, côté et côté licence, côté licence, vous avez deux types de licence, avec des licences qu'on appelle viewer, donc ce sont des utilisateurs SEI qui ne peuvent que, on va dire, exécuter, rafraîchir les états, donc qui sont évidemment moins chères que les licences qu'on appelle full, complètes, qui permettent de, eh bien bien sûr, ces licences-là de faire tout dans l'SEI, voilà, donc effectivement, oui, c'est une partie licence qui s'ajoute à la partie X3. Comment sont reliés X3 et SEI ? Est-ce un lien direct sur les tables et les champs X3 ou faut-il faire un paramétrage pour reconstruire un ou plusieurs univers à partir desquels nous travaillons ? Alors vous avez dans l'SEI, je ne l'ai pas montré parce que c'est un peu plus technique, mais vous avez effectivement dans l'SEI accès à toute la partie de ce qu'on appelait, donc on appelle les processus dans l'SEI qui sont des espèces d'univers qui vous donnent, donc sur un métier, accès à certaines dimensions, indicateurs, etc. Donc vous avez compris que vous avez déjà beaucoup de choses de livrants standards sur les différents métiers, vente, achat, compta, comptabilité, etc. Mais vous avez tout à fait accès à ce qu'on appelle ces processus où vous pourrez aller vous ajouter des tables, ajouter des champs directement dans l'SEI. Donc c'est totalement ouvert. Par exemple, si je prends l'exemple des champs spécifiques, la plupart de nos clients ont évidemment des champs spécifiques dans les fiches articles, dans les fiches clients, dans les lignes de vente, etc. Eh bien ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait évidemment modifier en allant dans cette interface d'SEI. dans la partie web des cibles que je n'ai pas forcément montré là, de processus où vous allez ajouter vos champs, des champs calculés puisque vous pourrez très bien avoir des champs qui ne sont pas dans CEDX3 que vous avez besoin et bien créer des champs calculés. Donc tout ça, c'est accessible moyennant une formation que nous donnons qui est plus technique bien sûr. Voilà, moyennant cette formation après, vous êtes libre de vous-même si vous avez des compétences après techniques d'aller modifier les tables, les champs, rajouter tout ce que vous voulez. Et c'est également la même chose sur les entrepôts de données. C'est-à-dire que sur les entrepôts de données, vous avez des entrepôts de données standards de livré, mais ils sont totalement modifiables. C'est-à-dire qu'on peut aller ajouter également des champs spécifiques, des champs standards dans les entrepôts de données. Et là, c'est la même chose, c'est une formation technique qui est donnée par un FICI-BORG si nécessaire pour qu'ensuite, vous puissiez créer vos cubes, créer des cubes, pourquoi pas, sur d'autres sources de données que le X3, sur un CRM, sur autre chose. Moyennant cette formation, vous équilibre après de remodéliser tout ce que vous voulez dans l'application. Conseillez-vous des data warehouses particuliers ? Non, alors nos clients utilisent évidemment les ventes, les achats, stocks, comptabilité, je pense que c'est les plus courants que nous avons, mais à côté de ça, il y a aussi des data warehouses livrées sur les immobilisations, la gestion à l'affaire, effectivement, depuis la version 11, donc il y a un nouveau module, le PGM qui est donc de la gestion à l'affaire depuis les versions V11 et V12, on a également dessus des data warehouses qui sont livrées maintenant, donc voilà, je dirais que dans les data warehouses standards, les plus courants évidemment, c'est achat, vente, stock, comptabilité, immobilisation, production également sur les OF, etc. Donc voilà, après, nos clients utilisent évidemment, les data warehouses qu'ils ont besoin, évidemment, puisque tout le monde n'utilise pas toutes les fonctionnalités, tous les modules de CXX3, mais voilà, tout est utilisable au départ, suite au projet qui démarche chez vous, eh bien, l'installation est faite, nous, automatiquement derrière, on intervient pour paramétrer les data warehouses que vous souhaitez, donc selon ce que vous utilisez, et voilà. Vous parlez d'indicateurs que l'on peut aller sélectionner directement, mais comment sont-ils créés ? Est-ce que ce sont du standard ou est-ce qu'on peut en créer des personnalisés ? Alors, tout à fait, oui, moi, ce que je vous ai montré, c'est, vous étiez tout à l'heure sur le montant de le chiffre d'affaires, la marge, etc., on a vu à un moment les quantités, tout ça sont les indicateurs standards, bien sûr, qui sont livrés sur chaque domaine métier, comme je disais, donc sur les ventes, vous avez les quantités, les marges, les chiffres d'affaires, les totales des lignes, et tout ça, sur la comptabilité, vous aurez les débits du crédit, etc., et vous pouvez, bien sûr, créer des nouveaux indicateurs, c'est-à-dire que vous pourriez très bien créer des indicateurs qui ne seraient pas dans 7X3, et créer des enchilées, ce sont des champs calculés, des champs calculés que vous allez créer dans cette fonction, je disais juste avant, de processus, un peu d'univers, qui reste accessible à tout le monde dans l'SEE, sauf si, évidemment, au niveau de sécurité, on a interdit, ce qui n'est pas plus mal, d'aller toucher à tout ça, mais vous pouvez créer des nouveaux indicateurs, voilà, des pourcents, des taux de marge, même si, à mon avis, je crois que le taux de marge est déjà présent, mais créer des nouveaux indicateurs sans problème dans la partie processus, donc dans la partie un petit peu plus technique, et dans la partie champs calculés, déduit, c'est-à-dire des types de calculs, par exemple. Quel est le langage utilisé pour créer les champs calculés et est-il accessible à tous après formation ? Alors, le langage utilisé, c'est du SQL, voilà, donc c'est du langage SQL qui est quand même un peu connu sur le marché, donc c'est du code SQL, c'est-à-dire, pour ceux qui connaissent, du select, avec les champs, from, etc., donc voilà, du code SQL. Alors, on me pose des questions concernant le prix de SEI, donc sachez que nous ne communiquons pas, en fait, de tarifs pendant les webinars, puisque, bien évidemment, la tarification varie en fonction de votre besoin et de votre entreprise. Donc, nous avons noté la question, il n'y a pas de souci, on reviendra vers vous dans un second temps. Merci. Oui, Charles, excuse-moi, juste pour préciser juste une chose, je ne peux pas préciser, il faut savoir que dans ces licences-là, tout est compris, c'est-à-dire, tous les métiers sont compris, quel que soit la licence, le niveau de licence que vous achetez sur SEI, vous aurez tout, voilà, vous n'achetez pas des univers achats, ventes, comptabilité, en standard, de toute façon, avec la licence, vous avez tous les métiers disponibles dans SEI et donc tout le standard que vous avez vu derrière, voilà, il n'y a pas de, d'achat par type d'univers comme il pourrait exister dans BO, avec BO, par exemple, etc. Voilà, juste ça, je voulais préciser. Les tableaux de bord peuvent-ils être multisources de données ? Alors oui, c'est une excellente question, tout à fait, lorsque je vous ai montré tout à l'heure un peu rapidement les tableaux de bord, un tableau de bord est effectivement multisources de données, ça veut dire qu'un tableau de bord, quand vous le rafraîchissez, quand vous le construisez, vous le rafraîchissez, vous pouvez avoir, donc ça fait vous aider comme des vignettes avec les graphiques, etc., eh bien, chaque graphique, chaque vue qui est à l'intérieur du tableau de bord est multisources, c'est-à-dire que je peux très bien avoir un tableau de bord avec des vues en direct X3, donc temps réel, une vue à côté qui va être sur l'entrepôt de deux noms, donc qui va avoir une... qui ne sera pas tout à fait en temps réel, mais avoir également dans un tableau de bord un graphique sur, pourquoi pas, un CRM, je ne sais pas, un CRM sur un fichier Excel, donc vraiment, le tableau de bord est vraiment, effectivement, multisources, et voilà, évidemment, multimétier, je ne l'ai pas dit, mais évidemment, multimétier, puisque il pourrait y avoir un tableau de bord, même si en standard, vous avez vu que c'était présenté par métier, vous pouvez très bien faire un tableau de bord avec des achats, des ventes, du stock, de la production, comme vous voulez. Merci, Nouvelle question, comment sont créés les entrepôts de données ? Alors, les entrepôts de données sont gérés dans l'application, dans la partie administration de l'SEI, que nous n'avons pas vu parce qu'elle est un peu technique, donc les entrepôts de données sont gérés dans cette partie-là, c'est dans cette partie-là qu'on va construire les entrepôts de données, les rafraîchir, pour que ce soit en complet, ce qu'on appelle en flouche, on les vide et on recharge, donc voilà, c'est là que vous allez construire, rafraîchir votre entrepôts de données et également les enrichir, donc ajouter des champs, ajouter des sources de données, voilà, et voilà, donc tout ça, c'est accessible dans un module qui est donc livré avec les suivis, pas de sans problème, dans la partie administration et là, vous pouvez, voilà, faire tout ce que vous voulez sur les entrepôts de données modifier les standards, créer des nouveaux, les enrichir, voilà, vous allez être complètement, complètement ouvert sur cette partie-là qui, quand même, évidemment, bien sûr, a une notion un peu plus technique et qui peut peut-être s'adresser forcément à des gens un petit peu plus techniques, voilà, que des users finaux qui vont eux juste, voilà, juste, si je puis dire, rafraîchir, c'est un peu géoratif, mais rafraîchir, rafraîchir des états, faire des états. Mais en tout cas, vous avez la fonctionnalité intégrée de notification de tout ce que vous voulez faire sur les entrepôts de données qui est intégrée dedans. Merci Guenelle. Nous n'avons plus d'autres questions. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une agréable journée et nous vous rappelons que vous pouvez retrouver le sujet de nos prochains webinaires directement sur notre site abscissibor.com. Très bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.